Les JO seront donc à Roland-Garros, sur terre battue. Les prétendants aux médailles seront nombreux. Mais le plus sérieux, parmi eux, ce sera quand même Novak Djokovic, numéro 1 mondial inoxydable, record main de titres en Grand Chelem, en Mastermind, etc. Lui, il aura marqué médaille d'or sur son front plus que les autres. Et il y a une statistique assez dingue qui nous est donnée par notre partenaire Jusette Mat. Je ne sais pas si, Paul-Henri, vous connaissez ce compte. Bien sûr. Une statistique pour illustrer un peu plus le fossé qu'il y a entre lui et les autres. Aucun joueur présent dans le top 500 n'a un palmarès plus étoffé dans les rendez-vous majeurs en carrière que le Serbe juste sur la saison 2023. Il a gagné donc trois Grand Chelem et le Masters. Bon, alors évidemment, ça occulte Raphaël Nadal qui ne joue pas en ce moment parce que lui, il est classé au-delà de la 600e place mondiale. Mais bon, ça, c'est un détail. Juste une question sur Djokovic et ce qu'il a accompli cette saison. Est-ce que ce joueur ne devient-il pas un cauchemar pour les autres joueurs du circuit ? Certainement. C'est sûr que c'est un cauchemar pour les autres joueurs parce qu'ils gagnent tout. Ils ne laissent même pas les miettes. Quelques-unes, mais… Oui, des toutes petites. C'est difficile de trouver des mots pour décrire ce qu'il est en train de faire. Effectivement, il est en train d'exploser tous les records. Tous les records. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il ne se satisfait pas de ça. Il veut toujours plus. Il veut toujours plus. On a l'impression qu'il est né pour gagner. Il gagne une semaine. La semaine d'après, on a l'impression qu'il a oublié qu'il avait gagné la semaine d'avant. Et c'est ça qui est impressionnant, en fait, de vouloir toujours plus. Il dit qu'est-ce que ça serait une saison de… Je l'ai lu, 2024 réussie. Ça serait de tout gagner plus les Jeux Olympiques. Il n'y a même pas à dire deux ou trois grands chlèmes. C'est gagner les quatre grands chlèmes et les Jeux Olympiques et le Masters. C'est insensé. Effectivement, il est rentré un peu dans un état d'esprit où c'est un gagneur. Mais ce n'est même pas un gagneur. Il veut tout gagner. Tout gagner à tout prix. Et en fait, c'est ça qui est impressionnant. C'est cette faculté à pouvoir se remettre en question de manière permanente. même quand il gagne, il faut continuer, continuer, continuer. Je ne sais pas si c'est aussi une vengeance personnelle qu'il a par rapport au passif qu'il a eu avec Raphaël Rodger parce qu'il était un peu moins aimé qu'eux ou est-ce qu'il est comme ça depuis tout petit. Mais j'ai l'impression que les derniers mois, les dernières années, oui, ou peut-être les derniers mois, cette envie de vouloir toujours plus a grossi vraiment pour montrer qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Tous les records, ils n'en ont plus. Il n'y a que moins. Après, il est peut-être encore plus fort parce que là, il n'y a plus Federer et que Nadal est aussi loin des cours et que finalement, les deux seuls avec qui il y avait vraiment une rivalité sur certaines surfaces ou vraiment on sentait qu'ils pouvaient perdre, ils ne sont plus là. En fait, c'est pour aussi, je ne sais pas, moi, c'est ma façon, c'est ma lecture en tout cas, j'ai le sentiment que les trois étaient au-dessus malgré tout, clairement, et qu'aujourd'hui, il est seul au-dessus et ce n'est pas forcément plus facile, ce n'est pas ce que je dis parce que justement, c'est très très dur de réussir à rebondir tout le temps, à se remettre dedans, à garder cette motivation, la même niaque, la même fin de victoire et tout ça. C'est extraordinaire de trouver les ressources physiques, mentales surtout pour vouloir ne rien laisser aux autres, mais c'est tout simplement la preuve aussi qu'il est beaucoup plus fort que les autres. Quand on voit ces deux derniers matchs au Masters, c'est monstrueux, c'est monstrueux et c'est la jeune génération et c'est là où c'est intéressant. Il met quand même des fessées. Moi, je trouve qu'il a réponse à tout face à tout le monde aujourd'hui. et sur un match d'un gars en état de grâce, peut-être, il peut se passer quelque chose, mais même globalement, quand il joue son niveau de jeu moyen, on n'y croit même pas en ce moment, tellement il est fort.